Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Colomuani à l'Atletico, le mercato du PSG Chamboulé, auteur d'un euro correct avec un but en demi-finale contre l'Espagne, Randall Colomuani va maintenant pouvoir se concentrer sur son avenir au PSG. A moins que l'international français fasse l'objet d'un transfert cet été. A l'origine du but contre son camp de la Belgique en huitième de finale, Randall Colomuani a de nouveau été décisif face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024 avec un joli but de la tête. L'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain a existé dans cette compétition, alors que les observateurs lui promettaient un rôle de spectateur sur le banc. Malgré une saison laborieuse au PSG, l'international français a prouvé qu'il pouvait être utile dans un collectif, et cela n'a pas échappé à certains clubs européens dans l'optique du mercato. A la surprise générale, on apprend ce mercredi que l'Atletico de Madrid est notamment intéressé par Randall Colomuani. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'ancien attaquant de Nantes et de Francfort est même la cible numéro un des Colchoneros afin de compenser le départ très probable d'Alvaro Morata à la Cémila. Une grosse surprise alors que du côté du PSG, on ne s'attendait pas du tout à recevoir une proposition pour Randall Colomuani, après la saison décevante du français dans la capitale. L'information est à prendre au sérieux, d'autant que celle-ci a été confirmée par le Mediasport Zone, qui indique que le buteur tricolore est bien, la priorité, de Diego Simeone tandis qu'Artem Dovbic, lui aussi ciblé par l'Atletico de Madrid, est un simple plan B. Colomuani à l'Atletico, Ozymen au PSG, reste maintenant à voir ce que décidera Randall Colomuani pour la suite de sa carrière puisque selon le média Insider sur X, la volonté de l'attaquant parisien est de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, où il est persuadé de pouvoir s'imposer. De son côté, Gianluca Di Marzio affirme qu'en cas de départ de Colo, le PSG pourrait redoubler d'efforts dans le dossier Victor Ozymen. Comme indiqué ces dernières heures, l'international nigérien est toujours dans les petits papiers du champion de France en titre d'autant que ces dernières heures, il a catégoriquement refusé un départ vers l'Arabie Saoudie. Au-delà du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, ce potentiel transfert de Randall Colomuani est donc susceptible de chambouler encore davantage les plans du Paris SG cet été. Le terrible constat de Kylian Mbappé après l'élimination des Bleus, après la défaite et l'élimination de l'équipe en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, 2 à 1, Kylian Mbappé a reconnu qu'il s'était raté. Il n'y aura pas de nouvelle finale pour les Bleus de Didier Deschamps. Ils ont été logiquement battus par l'Espagne en demi-finale de l'Euro, 2 à 1, par deux buts signés Lamine Yamal et Dani Olmo. Mbappé est une nouvelle fois passé au travers de son match, à l'image de son Euro raté où il n'aura marqué qu'une seule fois, contre la Pologne sur pénalty. Il a pourtant eu la dernière opportunité de la rencontre mais il a frappé au-dessus après avoir pris le dessus sur la défense espagnole. Une compétition à oublier pour le capitaine de l'équipe de France. On est tombé sur une bonne équipe, ils ont bien joué et nous, on n'a pas été bon. Ils vont en finale et nous, on est éliminés. C'est la réalité du foot, constate-t-il amèrement après la rencontre, avant de poursuivre. Il faudra revoir le match mais on a ouvert le score, on prend un puits de but assez rapidement. On a des situations pour revenir en deuxième mi-temps mais on ne revient pas. C'est le foot. Mbappé, je n'étais pas bon. L'Euro aura été un véritable chemin de croix pour Kylian Mbappé. Lui-même reconnaît qu'il s'est manqué mais il veut déjà passer à autre chose et penser à la suite. C'est une compétition ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, on ne l'est pas, donc c'est une compétition ratée mais c'est le foot. Il faut passer à autre chose. Je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et pour revenir en forme, indique-t-il en conférence de presse. Selon lui, son équipe n'a pas mérité d'aller plus loin dans cette compétition. À l'arrache tout l'Euro, l'équipe de France est cette fois tombée sur plus forte qu'elle. Au final, le foot c'est simple. C'était bon ou tu n'es pas bon. Je n'étais pas bon. On rentre à la maison. Il faut bien que je me repose, ça va être important pour ma nouvelle vie. J'aurai de nouvelles choses à faire. Nouveau joueur du Real Madrid, il sera attendu au tournant après de derniers mois très compliqués. Coup de tonnerre pour Donnarumma. Gianluigi Donnarumma n'a pas atteint la finale de l'Euro avec l'Italie, mais le capitaine de la squadra Azura a certainement marqué des points. Solide sur sa ligne, le portier du PSG a montré qu'il faudra compter sur lui la saison prochaine. Mais en Russie, certains pensent que Matvei Safonov pourrait lui ravir sa place. Matvei Safonov a annoncé la couleur. Le nouveau gardien du PSG a prévenu qu'il n'était pas arrivé à Paris pour faire de la figuration. L'ancien portier du Krasnodar compte bien jouer son Vatou la saison prochaine et va tenter de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Donnarumma ressort grandi de l'Euro, sauf que le portier italien a marqué des points selon Rina Dazaef. Tous les gardiens sont plutôt bons au championnat d'Europe. Le gardien turc a fait un bon match contre l'Autriche, mais j'ai vraiment aimé Donnarumma lors du tournoi, il est l'un des meilleurs joueurs. Le gardien italien a pu une nouvelle fois confirmer son statut, a déclaré l'ancien portier du Spartak Moscou dans des propos rapportés par Sport. Safonov a les moyens de le battre. Mais selon lui, Safonov dispose des qualités pour rebattre les cartes au PSG. Pour que Safonov devienne numéro 1 au PSG, il doit faire ses preuves. Je lui souhaite bonne chance, mais Safonov a les moyens de le battre, a déclaré Dazaef. Énorme surprise pour le PSG grâce au Real Madrid, cible prioritaire de Manchester United cet été, Manuel Ugarte intéresse un autre géant européen. A la surprise générale, le Real Madrid a également manifesté son intérêt pour le milieu de terrain du PSG. Peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière, Manuel Ugarte a de bonnes chances de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. L'international uruguayen était plutôt favorable à l'idée de rester une deuxième année dans la capitale française, avec l'objectif de s'imposer dans le 11 de départ parisien. Mais la concurrence incarnée par Vitina, Zahir Emery, Fabien Ruiz et une potentielle recrue, Kimmich, Joao Neves, a finalement convaincu Ugarte de faire ses valises. Tous les signaux semblaient au vert pour un départ en direction de Manchester United, qui en a fait sa cible principale depuis plusieurs semaines, mais le dossier n'est pas encore totalement décanté. Et pour cause, le journaliste Abdel Aboulma nous apprend qu'aucun accord n'a été trouvé entre Manchester United et le Paris Saint-Germain puisque la dernière offre des restes des villes n'est, toujours pas conforme, aux attentes de Nasser Alkelaifi et de Luis Campos pour le milieu de terrain uruboyen, recruté pour 60 millions d'euros par le PSG l'été dernier en provenance du Sporting Portugal. Les discussions vont donc se poursuivre avec l'espoir dans le camp mancunien de trouver un accord et de rapidement boucler la venue de Manuel Ugarte. Le Real Madrid a l'affût pour Manuel Ugarte. Il faudra se dépêcher, car à force de traîner, Manchester United s'expose à la concurrence d'autres clubs. Justement et c'est une surprise, le Real Madrid se montre également de plus en plus intéressé par le milieu de terrain uruguayen, qui réalise une belle Copa América sous les ordres de Marcelo Bielsa. A en croire l'insider, le champion d'Espagne en titre a manifesté un réel intérêt pour Manuel Ugarte, à l'heure où le club méringué doit combler numériquement le départ de Toni Kroos. La question est maintenant de savoir si le Real Madrid, qui a déjà recruté Andrik Mbappé et qui fait le forcing pour s'offrir Euro, sera enclin à combler les attentes du PSG pour Ugarte avec une offre supérieure à 50 millions d'euros. Cela a peu de chances d'arriver, mais cette rumeur aura au moins le mérite d'activer les dirigeants de Manchester United afin de conclure l'affaire au plus vite. Nico Williams a dit oui à un de ses courtisans. Nico Williams, révélation de l'Euro 2024, pourrait changer d'air cet été. L'attaquant de l'Atlétique Bilbao, qui sort d'une saison brillante avec son club 37 matchs, 8 buts, 19 passes décisives, a fait exploser sa cote lors du tournoi, notamment après sa prestation remarquée face à l'Italie. Outre le FC Barcelone, depuis de nombreuses semaines en embuscade, l'élié gauche a suscité l'intérêt du Paris Saint-Germain, alors que le géorgien Klicha Kvaratskelia, Naples, cible numéro 1 du mercato du club francilien, n'a toujours pas signé. Mais, selon les dernières révélations de sport, l'Espagnol se rapproche de plus en plus du Barça. En effet, l'entourage du joueur et la direction du club catalan ont trouvé un terrain d'entente autour d'un futur contrat. Reste désormais à trouver un accord avec l'Atlétique Bilbao. Ici, la solution est simple, le club basque ne veut pas céder Nico Williams à une somme moindre que sa clause libératoire, fixée à 55 millions d'euros. Le FC Barcelone va donc devoir dépenser ce montant pour faire signer le numéro 11 de Bilbao. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG. Merci. 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 Sous-titrage FR ?